Dans le dernier épisode, je suis tombé nez à nez avec un adversaire redoutable. Le célèbre Big Step. Je ne m'attendais pas à voir un si redoutable concurrent ici. Je devrais maintenant me livrer à une bataille sans merci. Il va se faire éclater la cervelle. Que la partie commence. Je m'appelle Anthony Montreuil. Et aujourd'hui, je prends ma destinée en main pour devenir un participateur à temps plein. À partir de maintenant, je devrais relever des défis pour vivre. Ce soir, nous sommes réunis pour un combat historique. Vous allez devoir vous affronter en mangeant 10 mini-borgers le plus rapidement possible. Il est complètement zingue, on va le bouffer tout rond. Et le participant qui se bouffe tous ses burgers, ça mériterait 500 dollars cash. Ouais, on applaudit. Maintenant, on apporte les burgers. Et oui, l'heure du jugement a sonné. Il est temps de laisser sortir la fougue du cheval qui court. Et je suis prêt. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Ça y est, le décompte est lancé. Les 10 prochaines minutes décideront de mon avenir. Allez, mon vieux, je sais que tu peux y arriver. Pour moi, ce sera la technique du eat the meat first. Ensuite, il suffira de mouiller le pain et de l'avaler comme un bol de gruau. Ah, quel copieur! Il m'a volé ma technique. Mais au fond, c'est signe que je suis crédible. On va se parler, mec! Allez, bouvez! Bouvez en travail! Je vois que Big Steff utilise sa célèbre technique du big spin and bite at the same time in the tiny burger. And then swallow. Nous en sommes à la moitié du concours. Et jusqu'à maintenant, tout va bien. Si j'accélère un tant soit peu la cadence, je vais y arriver. Bouille-nous la gueule, mes salauds! Je dois dire que le gros gaillard, au fond, me fait peur. Il a l'air sacrément coriace. Un véritable broyeur à déchets. Il a le style et la technique. On voit tout de suite que c'est un habitué des concours. De mon côté, je garde le rythme. J'en suis presque à la phase 2 de mon plan. Allez! Allez! Bouge de ta mère! Avale! Avale! Le déchiqueteur est présentement en tête avec un burger et demi! Je répète, il ne lui reste plus qu'un burger et demi! Non, j'y crois pas. Le gros colosse au fond qui semble répondre au nom de le déchiqueteur est sur le point de gagner. Je passe vite à mon plan B, la boule démoniaque. Regarde, Thierry! Je vais vous montrer un déchets-là! Allez, mon gars, courage et détermination. Une de plus et on avale. Pousse, pouce, avale. Mastique, pouce, avale. Pousse, pouce, avale. Avale! Avale! Regarde, Thierry! C'est son dernier burger! Wow! Champion du monde! Ça ne se passera pas comme ça. J'amorce la phase 2 de mon plan B. Je compresse la boule afin d'éliminer toute trace d'air entre les particules de nourriture. Je vais y arriver. Wow! Les cimagrés de Big Steph ne font que nourrir mon apteur. J'entre dans une sorte de trance d'où rien ne peut plus m'arrêter. Quand soudain, ça... déposez mon vainqueur! Nous avons mon vainqueur! Le gros salaud a englouti 10 par gare et mille! Une balle d'applaudissements pour... le déchicteur! Ce fut une chaude lutte, mais je dois me rendre à l'évidence. Je suis vaincu. Je vais prendre l'air à l'extérieur pour m'éclaircir les idées un peu. Dis, t'en vas où? Tu vas remerre contre ta mère? Mais merde! Il est où mon camion? Il est où? L'air frais sur mon visage me fait un bien fou. Monsieur, je l'ai garé! Je dégrise enfin et je réalise que j'étais complètement défoncé sur les glucides. C'est vraiment plus dur que ce que j'aurais cru. C'est dur sur le... Et merde! C'est pas la dernière fois que ça va arriver. Effectivement, je dois garder la tête froide. Je dois remonter en selle, regarder droit devant, rester fier. Il y a quelques jours, j'ai quitté mon travail pour devenir un participateur à temps plein. Il s'agit de mon tout premier concours. Ah, c'est super! Avec ce gros magot, je n'aurai aucun souci à payer mon gros camion énergivore. Merci et à plus, les dégâts. Ne te décourage pas, mon vieux. Ce n'est que le début. Allons faire bonne figure et serrer la main du gagnant. Je m'en suis bien tiré pour un nouveau. T'es nouveau? C'est sûr, c'est pas un nouveau. Au final, je n'ai peut-être pas remporté la cagnotte, mais j'ai certainement gagné le respect d'un des plus grands participateurs de la région. Et qui sait, nous deviendrons peut-être de bons amis un jour. Ah, mon frère! C'est avec le sourire, le cœur léger et l'estomac défoncé que je rentre chez moi. Dans la vie, il faut faire de chaque défaite une occasion de grandir. Et au fond, quand on y pense, les vrais gagnants sont sans doute les perdants. À bientôt! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501